Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien la famille, je suis Ryoma Tatsuya et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu ACS Anime Champion Simulator. Aujourd'hui la famille, je vais vous apprendre à comprendre vos DPS de champion. Attendez bien jusqu'à la fin les amis parce que je vais aussi vous parler de comment savoir si votre champion est de type boxeur ou de type mage. Tout vous sera expliqué dans cette vidéo, on va d'abord dans un premier temps ouvrir notre inventaire de champions et on va en choisir un qui vient tout juste de sortir de son œuf les amis, comme ça les statistiques sont vraiment au plus bas et on va pouvoir mieux comprendre tous les chiffres qui vont apparaître. Ici sur mon Takeshi, je vais dans un premier temps aller sur le bouton inspecter et nous allons voir ensemble ce que tout cela veut dire. On commence tout en haut par le Hit Damage. Hit Damage les amis, 380 000, ça veut dire que mon champion à chaque coup de poing, il fait 380 000 de dégâts. Ensuite, Attack Speed 0.58, ça veut dire qu'il faut à mon champion 1 seconde 16 pour donner un coup. Ce qui veut donc dire que pour avoir un Hit DPS, donc les dégâts par seconde de mes coups de poing, on multiplie 380 000 par 0.58 et ça nous fait donc un Hit DPS de 220 000 par seconde. Ensuite les amis, on va passer à l'Hability. L'Hability Damage sur mon Takeshi, comme vous pouvez le voir, elle est de 12 millions. L'Hability Charge Time, elle, elle est de 30 secondes. C'est la même pour tous les champions. Il existe des Quirks, etc. qui vont modifier cette statistique-là, mais dans les champions de base, elle est de 30 secondes. Ensuite, l'Hability Duration, elle dépend de votre champion. Là, la capacité spéciale de mon Takeshi dure 9 secondes, 0,2. Donc pour obtenir l'Hability DPS, et bien c'est pas compliqué. On divise l'Hability Damage par l'Hability Duration et ça nous fait donc un Hability DPS de 1,33 millions par seconde. Ensuite, la statistique juste en dessous en vert, Overall Base DPS. Pour avoir l'Overall Base DPS, il va vous falloir multiplier votre Hit DPS par le temps de charge de l'Hability. Pourquoi ? Parce que pendant que votre champion se charge, il donne des coups de poing. Donc ça va dire 220 000 sur 30 secondes. Ça vous donne un premier chiffre. Ensuite, il nous faut un deuxième chiffre. L'Hability DPS multiplié par la durée de l'attaque spéciale. Donc là, 1,33 fois 9,02. Donc là, le total vous donnera un deuxième chiffre. Vous l'additionnez avec le premier total que vous avez reçu avec le Hit DPS. Et ce total final, vous n'aurez plus qu'à le diviser par 39,02. Afin d'avoir un score sur une seule seconde qui est votre Overall Base DPS. Ensuite, en dessous, les amis, nous avons les coups critiques. Donc le Critical Multiplier, c'est tout simplement le score de multiplication par lequel vous allez multiplier vos dégâts. Critical Chance, c'est le pourcentage de tout coup critique. Et donc ce score-là, le Average DPS, c'est votre DPS de base en y ajoutant les coups critiques. Ensuite, en dernier, tout en bas, vous avez le Boss DPS. Et bien, en gros, c'est votre Average DPS. Mais en plus, à celui-ci, nous allons pouvoir y ajouter tous les bonus, tous les buffs aux dégâts contre les boss. Par exemple, si vous avez Celeste, Assassin sur un de vos champions, cela s'ajoutera à cet emplacement-là. Maintenant, les amis, je vais vous expliquer comment reconnaître un champion boxeur d'un champion mage. Et bien, c'est très simple. Pareil, on a toujours notre champion qui vient tout juste de sortir de son oeuf. Et ici, nous allons passer notre souris sur le Average DPS de notre champion. Si on va sur le Takeshi, juste ici, nous voyons en passant notre souris sur le Average DPS, que son Hit Damage est supérieur à son Ability. Donc, c'est un champion puncher. A contrario, si je vais sur le Hunter juste à côté, vous pouvez voir ici que les statistiques Ability sont supérieures à la statistique Hit Damage. Il est donc un perso Ability. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai les meilleurs combos queer pour chaque capacité de champion, qu'il soit boxeur ou mage, en fonction des champions que vous aurez bien entendu. On passe désormais au top commentaire de la vidéo précédente, les amis, et c'est celui de rouge 33-35. Je voudrais que ton montage a été amélioré et les top commentaires ne sont plus là. Alors, je pense que tu voulais dire, je vois que ton montage a été amélioré ou tu voudrais qu'il s'améliore. Dans les deux cas, si tu trouves qu'il a été amélioré, merci beaucoup. Si tu penses qu'il est encore à améliorer, ne vous inquiétez pas, je vais continuer à m'améliorer dans toutes les vidéos prochaines. Et les commentaires, les top commentaires qui ne sont plus là, la preuve que c'est mon petit rouge. Je ne vous ai pas oublié, les amis, les deux vidéos précédentes, je ne les avais pas faites parce que c'était des vidéos pas prévues. Mais ne vous inquiétez pas, je continue les top commentaires. Donc, si vous voulez être lu dans les prochaines vidéos, les amis, vous savez ce que vous avez à faire. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !